Je prends un peu de temps avec toi aujourd'hui pour faire le point sur ta fin de formation, parce que ça va faire bientôt trois mois que tu as rejoint notre accompagnement. Et est-ce que déjà tu peux te présenter pour expliquer un peu aux gens qui vont regarder cette vidéo qui tu es, ce que tu fais, etc. Bien sûr. Du coup, moi c'est Hugo, j'ai actuellement 21 ans, ça fait donc maintenant trois ans que je suis dans le domaine du trading, en tant que trader particulier et que justement je me développe dans ce domaine et actuellement j'ai quand même un certain niveau. Et je voulais partager mon savoir, sauf que je n'avais pas vraiment de connaissances dans le fait de créer ma formation, ce genre de choses. Et du coup, j'ai fait appel à Mathias que je connaissais, qui est dans ce domaine et qui est quand même un des leaders de son marché. J'avais la chance de moi le connaître personnellement, donc je n'ai pas hésité, j'ai foncé. Et derrière ça, je peux vous dire que ça m'a quand même apporté pas mal de choses. Donc dans tous les cas, je pense que tu aurais l'occasion de rentrer un petit peu plus dans les détails. Ok. C'est ce que j'ai demandé, c'est quelle était ta situation avant de rejoindre l'accompagnement du coup au niveau de ton activité dans le trading ? Toi, tu as dit que le trading c'était ta passion, tu avais un niveau, tu faisais ça déjà seul. On s'est rencontrés, c'est pendant la période du confinement en plus de ça que je suis venu vers toi et je t'ai dit, écoute, il faut que tu développes ta formation. À ce moment-là, avant de nous rejoindre et avant de commencer l'accompagnement, quel problème tu avais toi ? Alors du coup, comme tu t'as dit, moi j'étais déjà dedans, donc je gagnais déjà de l'argent grâce au trading, etc. Sauf que je voyais que j'avais vraiment du temps à côté du trading pour pouvoir développer quelque chose, c'est-à-dire un business en parallèle de mon activité. Je ne savais pas trop comment faire. Et du coup, moi, mes problématiques, c'était simplement attirer, on va dire, des clients, c'est-à-dire avoir des techniques d'attraction et au-delà de ça, vraiment avoir des techniques de closing et justement, même au-delà de ça, mettre en place ma plateforme, donc ma plateforme, mon site internet, etc. Et ta formation m'a aidé à faire en fait tout ça. C'est-à-dire que, on va dire, le premier mois, je me suis concentré sur le contenu, créé mon site internet qui est maintenant magnifique. Franchement, j'ai archi-père de mon site internet. Ta plateforme, ta plateforme est en funnel. Parce qu'ils n'étaient pas en train de dire, pas de suite internet, mais c'est OK. Ouais, ouais, on a une plateforme, je veux dire, c'est comme ça pour que les gens comprennent. Mais ouais, mon tunnel de vente, ma plateforme, c'est vraiment ultra clean. Et derrière ça, du coup, sur le deuxième mois, je me suis focalisé sur vraiment l'attraction, c'est-à-dire trouver des potentiels clients et derrière les closets. Et franchement, tes scripts, c'était incroyable. Parce que quoi, c'était au bout du... Bah, le premier mois, j'ai fait 15 000 euros. Donc, pas dégueu, on ne va pas se mentir. Oh, t'as misguisé ! OK. Et derrière ça, le deuxième mois, j'ai fait 10 000 euros. Donc, franchement, c'est quand même resté sur une bonne dynamique. Et là, je n'ai plus qu'une ad, c'est de mettre en place la publicité. Je sais que c'est le niveau encore d'après. Facebook ads, etc. Donc, voilà, en tout cas, voilà pour cette évolution. Donc, toi, avant, le problème que tu avais, c'était comment modéliser ta formation, comment créer ta formation et comment attirer des clients et comment leur vendre tes services. Donc, toi, tu nous as dit, j'allais te demander qu'est-ce qui s'est passé après, du coup. Et toi, donc, tu nous as dit, tu as généré 25 000 euros de chiffre d'affaires sur les deux premiers mois, sans budget de pub. On est OK là-dessus. En organique, sans publicité. En organique. Voilà, exactement. Incroyable, génial. En tout cas, bravo pour ton travail. Qu'est-ce que tu dirais maintenant à une personne qui regarde cette vidéo, parce que ça va être le cas et qui hésite à rejoindre, qui hésite à franchir le cap ? Toi, c'était un peu facile parce que tu avais déjà cette confiance. On se connaissait déjà plus ou moins. Mais qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui ne me connaît pas du tout, qui ne nous connaît pas, qui ne te connaît pas et qui hésite à rejoindre et savoir si c'est le bon investissement pour elle ? Au-delà de ça, au-delà du fait que je te connaissais, moi, je suis quand même jeune et je connais beaucoup le domaine du en ligne, etc. Et je sais vite, on va dire, apercevoir qui aujourd'hui apporte du contenu de qualité ou pas. Et toi, je le voyais directement avec David. Ça se voyait dans ton travail, ta façon de travailler. Maintenant, le conseil que je donnerais à une personne qui a envie de se développer, qui est coach, mais qui hésite à passer à l'action ou quoi, je lui dirais clairement, regarde ta situation, regarde tes problématiques. Et tu sais très bien que si tu ne prends pas le risque de passer à l'action, il ne va rien se passer pour toi. Donc, j'ai envie de dire, prends au moins ce risque, quitte à rater ou perdre derrière, ce qui ne va pas être le cas, parce que c'est une dinguerie ce que tu propres. Mais au moins, passe à l'action. Parce que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer pour toi. Et si tu fais quelque chose, tu es sûr qu'il se passe quelque chose. Donc voilà. Ce que je veux te garantir, c'est que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Voilà, exactement. Ok, super cool, super cool. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'est super cool de me faire ton témoignage. J'ai hâte de pouvoir t'accompagner. On sait que maintenant, pour ton marché, qui est le trading, il y a besoin encore de certaines certifications par l'État pour pouvoir commencer à se développer en ligne. C'est ce qu'on va chercher actuellement. Et après, on va passer au niveau supérieur. En tout cas, je suis hyper fier de toi, hyper content. Merci à toi. Les résultats que tu as eu, vraiment, 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 c'est pour des gens comme toi que je fais ce métier. Donc, bravo encore, Hugo. C'est top. Je te remercie pour ton témoignage. C'était super cool. Et je te dis à très vite dans l'académie. Avec lui. Bye. Ciao. Bye. Ciao.